Bonjour à toutes et à tous. A la fin de la semaine commence à Glasgow la COP26, la négociation internationale sur le climat. La COP Climat rassemble 197 pays ou organisations internationales avec un objectif, lutter contre le changement climatique. Ces négociations vont durer deux semaines et elles sont extrêmement importantes. Importantes car nous vivons tous sous le coup de la menace climatique. L'urgence se concrétise sous nos yeux dans tous les pays de la planète, menace sur les ressources en eau, sur l'agriculture et donc sur l'alimentation, événements extrêmes qui mettent en cause nos modes et nos lieux de vie, l'activité économique mais aussi la stabilité politique de zones entières. L'urgence climatique, c'est le présent, plus uniquement l'avenir des générations futures. C'est parce que l'urgence est planétaire que ces négociations s'organisent sous l'égide des Nations Unies. C'est parce qu'un pays ne peut pas lutter efficacement contre le changement climatique sans son voisin que l'Union européenne présente une position unie et ambitieuse à la table des négociations de la COP. À Glasgow, la France ira avec un message clair. Il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en plus par rapport au niveau pré-industriel. Pays hôte et président de la COP21, la France, qui est garante de l'accord de Paris, réaffirmera à la COP26 son rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique. Avec l'Union européenne, nous défendrons une transition juste et socialement équitable. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a porté en 2021 la loi qui met l'aide publique au développement au service de la lutte contre le changement climatique. Nos priorités, elles sont de trois ordres. 1. Limiter le réchauffement. L'Union européenne s'est engagée à cet égard à diminuer ses émissions d'au moins 55% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. 2. Accélérer la mise en place de solutions concrètes pour nous adapter à l'impact du changement climatique. 3. S'engager financièrement pour les pays en développement et en particulier les plus vulnérables au changement climatique. Enfin, la COP, c'est aussi deux semaines de discussions intenses avec la société civile. Les négociations climatiques sont sans doute les négociations les plus ouvertes et les plus à l'écoute du citoyen. Pourquoi ? Parce que la lutte contre le changement climatique, tout le monde a un rôle à jouer. Les gouvernements, bien sûr, mais aussi les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les jeunes, en somme, tous les citoyens. Le président de la République, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre de la Transition écologique porteront ce message à Glasgow. Retrouvez l'actualité de la COP26 sur nos réseaux sociaux et sur le site internet France Diplomatie. Merci à vous. Merci. 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 Merci.